... Bienvenue à Bruxelles. Ici, comme dans le nord de la France, le printemps est synonyme de pluie fréquente, en moyenne plus d'un jour sur deux, et de température fraîche, rarement au-dessus de 15 degrés. Heureusement, aujourd'hui, le soleil règne et la capitale européenne a retrouvé le calme. Alors, c'est carton plein pour les vendeurs de spéculoos et de gaufres. Ces petits délices sont des institutions en Belgique. Croquantes et épicées pour l'une, légères et généreuses pour l'autre, elles s'adaptent toutes deux aux saisons. A vous de choisir. Marie-Christine pourrait traverser la grande place de Bruxelles, les yeux fermés. Depuis sa plus tendre enfance, elle connaît le chemin qui l'emmène dans la bien-nommée rue au beurre. C'est ici que se tient la boutique familiale où on vend des spéculoos depuis le 19e siècle. Ça, c'était ma grand-mère, qui portait donc le nom de Dandois. C'est la 4e génération. Moi, je suis en fait la 6e génération. Et ça, c'est ma maman. Effectivement, elle a l'air sévère. Elle a bien tenu son magasin. Elle avait une certaine autorité, mais avec un énorme cœur, en tout cas. Le spéculoos est un petit biscuit marron et croquant qui se déguste généralement avec un thé ou un café. A l'origine, c'était d'abord un produit de saison qui se dégustait à l'approche de l'hiver, au moment de la Saint-Nicolas, l'ancêtre du Père Noël. Ça, c'est un de nos plus grands sujets que l'on fait pour la fête de Saint-Nicolas. En fait, c'est une tradition des pays du Nord. Au départ, c'était des grands sujets parce que les familles étaient nombreuses et on se le partageait en famille. On se le cassait et on se le distribuait. Le premier contact avec le spéculoos est olfactif. Ce biscuit est composé de beurre, de farine, de cassonade, mais surtout d'épices. Noix de muscade, cannelle, clou de girofle. D'ailleurs, spéculoos viendrait du mot latin spéciès, signifiant épices. Dans l'usine de Marie-Christine, Salem, le chef d'atelier, ne manque pas de tester son produit. Très bon. Moi aussi, je suis un grand enfant. J'aime bien déguster cru et manger cuit aussi. Venu d'Orient au Moyen-Âge et importé par la Hollande, les épices ont d'abord été appréciés dans les régions froides de l'Europe où leurs propriétés toniques et réconfortantes étaient une bonne manière de lutter contre les températures négatives. Sinon, pour se tenir chaud comme Salem, on peut aussi étaler la pâte dans les moules à spéculoos géants. Il y a encore un travail manuel de la pâte. Avec les années et tout, je parle avec ma pâte, je l'écoute, il y a des bruits, un bruit spécial à moi, oui. Voilà, on va mettre le grand boudin ici. Il suffit ensuite de retirer le surplus avec une sorte de fil à couper le beurre et de faire tomber Saint-Nicolas tout en douceur avant de le faire cuire au four pendant 45 minutes. Face au spéculoos discret et ouvragé, la gaufre joue des coudes à Bruxelles. On la trouve quasiment à chaque coin de rue dans des versions plus ou moins surchargées, voire carrément écœurantes. Alors que la vraie gaufre de Bruxelles doit faire 10 cm sur 17 cm, 2 cm de hauteur, mais ça ne suffit pas. Alors, ça, c'est notre gaufre et la chantilly. Exactement ce qu'il faut, quoi. Roll est écrivain spécialiste de l'histoire de Bruxelles et quand on lui parle de gaufres, il faut être précis. C'est surtout le nombre de trous parce qu'ici, c'est 4 sur 6, ce qui est le maximum pour la gaufre bruxelloise. Au départ, la garniture était composée de beurre fondu. C'est plus tard qu'est arrivée la crème chantilly pour une raison simple, le développement de la saison des vacances au bord de la mer du Nord. A l'époque, la côte belge était la villégiature des Bruxelles et quand ils allaient là-bas, on ajoutait la crème fraîche parce qu'on est dans une région très laitière à la côte donc où la matière était disponible. Aujourd'hui, heureusement, on ne mange plus de gaufres uniquement pendant les vacances au soleil. Dans la cuisine de sa boutique de spécialité bruxelloise près de la Grand Place, Maxime prépare sa pâte. Il faut d'abord faire cuire le beurre, juste une noisette. Une noisette, exactement. Il faut se dire qu'on sait quand même faire 60 gaufres. C'est pour ça que ça paraît énorme mais c'est pas tellement énorme que ça. Il mélange de l'eau chaude, du lait, des jaunes d'oeufs, de la levure, de la farine, du sel, du sucre, mais pas beaucoup. C'est vraiment infime. C'est pour ça qu'elle est vraiment très légère et c'est pour ça qu'on la saupoudre aussi de sucre glace. Encore de la poudre de vanille et il mélange le tout, puis ajoute le beurre et les blancs en neige. Il ne reste plus qu'à faire les gaufres. On met une louche et demie dans le gaufrier, on referme le gaufrier et on retourne de telle manière à ce qu'il y ait de la pâte des deux côtés. C'est vraiment important parce que sinon, on se retrouve avec une gaufre qui est plate d'un côté et surélevée de l'autre. Et à chaque saison, correspond sa gaufre. Donc c'est un produit de saison. En hiver, il y a beaucoup de gens qui viennent pour manger une gaufre chaude, se réchauffer, souvent avec du chocolat aussi. Printemps, été aussi, mais là, alors qu'on l'accompagnera plus avec de la glace, des fruits, voilà. Voilà. Désormais, il ne vous reste plus qu'à choisir spéculoos ou gaufres. Mais le plus simple, finalement, c'est de ne pas choisir et de se laisser séduire par ses deux douceurs. Et si vous restez sur votre faim, vous pourrez toujours vous rabattre sur du chocolat. À Bruxelles, ce n'est pas ce qui manque.